santé les amigos là non mais on en partit deux secondes de l'hiver un petit 2 non mais on essaie des affaires aussi que les caméras je sais pas je trouve qu'avoir une caméra en haut ici ça donne une petite vibe ça fait en sorte que vous rentrez un peu trop dans mon intimité puis on voit qu'il y a un petit bois qui a pas été rangé drette non ça c'est une bouteille d'eau good bon on commence ça je sais pas si vous connaissez la légende du démon blanc on revient à des centaines d'années ici même au québec tant qu'on a pu apercevoir le démon blanc pour la première fois puis on a même des archives qui prouvent l'année exacte de la première apparition du démon blanc et c'est en 1534 les amis qu'on a vu le démon blanc une gang de français qui parle directos de la france qui s'en viennent ici made in québec arrête au port de québec commence à parler c'est pas net non mais tu vois pas que t'es complètement à l'ouest là tu te vois pas la baptiste qu'est ce que t'as pris là tout d'un coup mon grand christ de chum quartier il n'y a personne dans le ciel quelque chose il y a une petite tache qui s'en vient christophe tu vois tout ça dans le ciel ben oui toi chose c'est quoi ce câlisse puis là christophe esti il voit bien quelque chose qui marche pas que les deux français sont comme un peu sur le choc ils sont comme câlisses on va tu mourir esti on est-tu nu ici découvrir un nouveau territoire mais là il essaie d'appeler le roi de france mais ça tombe directement sur la boîte vocale le petit christ il est sur la sourdine fait qu'il sait pas qu'est ce qui se passe ici la lévis fait que les gars ils se disent faut se trouver une solution comprends-tu on va l'attendre on va voir qu'est ce qui se passe pas meilleur des idées ça le cave tu sais dans la vie on a on a on a un job qui s'appelle scientifique ok la science une science qui existe en fait cette science sert à tout simplement découvrir les choses que l'humain ne peut pas découvrir puis ça il essaie de faire en sorte que la science soit l'outil qui sert à l'humain de découvrir les choses plus vite avant que ça arrive mais en 1534 pfff c'est un câlisse un peu fait que là ça tombe trois choses la neige non veux-tu une enveloppe là ça tombe ah ouais venez vous en câlisse par 1534 là c'est pas de la petite neige demain ils ne fermaient pas les écoles dans ce temps-là là non 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 ça restait ouvert et on n'arrêtera pas pour une petite neige bien sûr c'est demain il y a à peu près 30 pieds de neige c'est qu'est-ce qui tombe il y a mon chum quartier qui est en main non il mouge à la situation contrôle tout va bien hein et christophe prend une petite gorgée de sa vena pis il se dit là là un petit quartier il faut faire de quoi là faudrait qu'on s'installe faire des maisons ainsi pour se couvrir de cette tache blanche qui savait pas que c'est un démon dans ce temps-là au fil des travaux là du château frontenaires qui se sont rendu compte un petit peu que qu'est-ce il faisait frette hein y'a de la slot de la gado dans la rue les chevaux sont pognés d'un nid de poule ils se disent c'est pas une vie normale ça on a pas de fun hein on meurt de frette partout dans les petites cabanes mais on va rester hein non mais tu parles d'une gang de caves de rester dans des conditions comme ça moi je ferais longtemps j'aurais call ici mon gars pis là mon chris de chum quartier il a une idée il se dit chris le roi de france il est sa sourdine depuis 1534 il a aucune idée de qu'est-ce qui se passe ici on va alimenter le tourisme pis là il appelle un poète il dit ouais néligant fais moi non de la promotion pour le tourisme là pardon de la neige pis de l'hiver québécois ah comme la neige a neigé ma vie t'es un jardin de givre ah comme la neige a neigé chris même néligant il dit que chris y'a des pauvres pis des comptes mais moi à mes yeux y'en a plus des comptes que des pauvres comprends-tu moi ça serait rien que de moi j'aurais fait une pétition j'aurais dit écoutez le peuple de québec vous donne deux choix c'est soit que vous restez 7 à vous geler le cul dans la neige ou on retourne en france à paris avec les nos grands chris de chum qui ont de la bête mais au moins on est au chaud hein ben imaginez-vous donc qu'il n'a pas un caliste qui est monté dans l'arche de noé pour retourner en france c'est quoi le rosti de logique ah non non on va se le dire le québec c'est ben beau en hiver c'est lette lette tu demandes à tout le monde t'aimes tu mieux l'hiver ou l'été le monde ils te répondent ah mais moi j'aime mieux l'hiver le froid la petite neige dans la fenêtre t'es tout dans la mitaine hey j'ai un cave ben oui la frette c'est c'est j'ai pas pensé à ça c'est vrai que c'est un point positif ça élevé ton chauffage dans le tapis avoir tellement frette que tu sens même plus tes pieds t'as le bout du nez rouge 24 7 mon ami tu sais bien qu'il y a 4000 fenêtres dans ton salon les fenêtres on a appartu tes fenêtres t'es obligé de mettre du christy des esti de gros prestiglas de sargsy block de saran rap partout dans la neige la neige c'est la cerise sur le sunday j'avais oublié la neige t'es obligé de déneiger toutes les esti de trottoir les crises de marche partout ton balcon ton char ton char n'en parle-tu de ton char focus l'hostie les têtes à claque l'on dit sacrament c'est de la calisse de marbre oui oui je comprends pas les tatas qui disent les joies de l'hiver ah mais moi j'aime mieux l'hiver hé faut être malin dans le temps pour aimer ça ça je l'ai le cul tu grattes les vitres de ton char à cause de la glace pis qu'il a mouillé la veille pis il fait tellement frette hein on a oublié l'essentiel de la chose il fait tellement frette que tes vitres ils gèlent que les mains mouves tellement que le sens esti il est capable de circuler dans tes mains à cause qu'il fait tellement frette avec ton balais esti il essaie de déneiger ton char en janvier esti les joies de l'hiver les joies de l'hiver fait que là je m'adresse à ma grande crise de gang qui pense que l'hiver c'est meilleur que l'été faut pas le savoir vous autres vous êtes à 24-7 à rester dans le sud en floride en train de nourrir les dauphins et les alligators tous les étangs gis gelés mon âme est noir où vis-je où vais-je pas pour ça vous autres non non mais regarde il y a des avantages à l'hiver là c'est moins de 30 secondes je vais essayer de m'en trouver là c'est euh le monde va me dire mais oui mais oui il y a des sports d'hiver c'est rare que je vois me dire hey j'ai tellement honte à l'hiver là que j'ai le goût de faire deux sports en dedans de six mois calice ah oui ah oui c'est tellement d'avantages là sans parler des rhumes des grippes des maladies hivernales quelqu'un qui pogne un rhume en été c'est juste que son système alimentaire est à chier parce qu'il est tout en hiver qu'on les pogne hein petite question pour vous les urgences ils se remplissent à quel fucking moment de l'année l'hiver ben oui c'est normal parce que tout le monde pense qu'il y a un esti de cancer mais non c'est juste une petite grippe une sinus qui est un peu bouchée ben c'est une fille de la mer je vais voir si elle va débloquer en esti ah mais l'hiver c'est tellement le fun aussi là on passe tes journées en dedans parce qu'il y a rien à faire dehors c'est dépressif là c'est dépressif tout le monde est en tabarnak tu marches de la rue pis tu dis bonjour va chier toi Chris il fait noir à 4h tout ferme tout ferme y a plus rien toute la ville arrête de fonctionner on hiberne ah les chier bon ben je pense que j'ai assez chialé là fait que si vous avez aimé cette vidéo là abonnez-vous lâchez un petit like pis écoutez mange de la mer de l'hiver fait que c'est ça merci bonne soirée là on finit là dessus je commence à être vraiment écœuré bye oh moi je suis un grain de l'hiver oh moi je suis un grain de l'hiver oh pero oh 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 je veux